Salut Willy ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Comment tu te sens ? Là, on vient de sortir de scène il y a quelques minutes et comment tu te sens ce back to basics, retour aux sources ? La pression qui retombe et puis très ravi d'avoir pu revoir beaucoup de têtes familières d'il y a 15 ans. Donc c'est bizarre, tu les vois grandir, tu les vois devenir papa, maman. Ils arrivent, ils se présentent sur ces dates et d'un coup toi-même t'as un gros flashback, tu te dis c'est complètement fou quoi. Et c'était vraiment mémorable quoi tout simplement et ça fait vachement plaisir de retourner sur scène et de revoir tout ça, de revivre les années 2000 entre guillemets surtout. Voilà. Tout à l'heure on a un peu vu le public justement qui a un peu chanté tes sons avec nous. Il y a d'autres personnes qui nous dit qu'ils étaient déjà là avant. Est-ce que tout à l'heure quand tu as pu les rencontrer au merch, il y en a ils sont venus te parler et te dire des souvenirs avec toi ou échanger ? Bien sûr, bien sûr c'était complètement fou puisque il y avait vraiment des anecdotes assez spéciales. Non mais en gros il y avait des belles anecdotes parce que il y en a vu que ça fait 15 ans, il y a 15 ans en arrière elles pouvaient pas venir en concert simplement. Elles pouvaient pas venir en boîte. On faisait essentiellement des clubs et donc du coup le fait qu'elles racontent que tu tapissais les murs de leurs chambres, des petits trucs comme ça je trouvais ça voilà mignon quoi donc moi je trouve ça cool. Encore aujourd'hui donc ça c'est spécial en fait. Ce revival c'est vraiment nostalgique même pour nous donc voilà quoi. Non mais c'était beau tout à l'heure justement on était avec un groupe d'amis qui t'attendait et il y a justement un garçon qui nous a dit ouais j'ai des albums dédicacés de Willy j'avais 15 ans maintenant j'en ai 25 et je suis encore là. Je leur demandais tout à l'heure j'ai pris le micro pendant que tu étais pas là et je leur posais des questions et tout. Ok en direct pour ça 24 voilà on est avec des gens. Comment ça s'est passé le concert ? Super bien c'était trop bien ouais vraiment c'était top Sarah. Et je m'amusais à leur demander quelle âge je les avais. Il y en avait 29, 30 et c'est fou parce que je les vois pas comme des gens de 29, 30 en fait. Même nous du coup on se voit plus comme des gens de la trentaine. On se revoit il y a 15 ans en arrière on dirait que le temps s'est arrêté et à la fois on a fait un retour en arrière donc c'est un mix de tout ça et voilà c'est toute cette nostalgie qui fait que que tu te rends compte que tu avais vraiment fait des classiques, tu as marqué les gens d'une façon particulière. Ça fait quoi de re-remplir des zenith par exemple tu as fait un Hall Tony Garnier avec toute l'équipe. Là c'est un zenith ce soir. Comment on se sent quand on voit que plusieurs années plus tard les fans sont toujours au rendez-vous ? Bah c'est ça force le respect aussi vis-à-vis d'eux. Je trouve ça touchant parce que c'est quelque chose que j'aurais pas pu me dire il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière en me disant oui je vais monter sur des grosses scènes comme ça les mêmes qu'à l'époque et au final en fait t'as l'impression que c'est un autre public mais c'est toujours les mêmes gens. Donc c'est adorable et qu'ils viennent et puis t'as plus cette timidité, cette barrière comme quand ils étaient ados ou qu'ils te regardaient derrière leurs petits trucs ou ils se cachaient ou ils venaient souvent accompagnés de leurs parents. Aujourd'hui ils sont là, ils viennent avec leurs enfants. Donc c'est tout simplement magnifique. C'est vrai qu'on va souvent sur tes lives parce que tu fais souvent des lives parce que tu es proche de ta communauté. Des personnes je les vois disent souvent oui maintenant j'écoute ça avec mes enfants et ça c'est que c'est un multigénérationnel en fait. C'est un honneur pour ma musique avant tout puisque comme je te disais je m'attendais vraiment pas à ce qu'on arrive là des années plus tard et puis c'est fou. Quoi de dire à part ça c'est que leurs enfants aussi ils écoutent tes musiques et tu dis que tu dis que t'as envie de continuer encore. Même limite de vouloir verser une nouvelle génération et qu'ils grandissent encore eux-mêmes leurs enfants avec nos musiques et nos futures musiques. Ce qu'on a présenté et puis voilà quoi. Et comment tu expliques que les gens sont toujours attachés à cette période et peut-être s'ils se sont attachés à vous ? C'est une nostalgie ? Pourquoi les gens ils sont derrière vous comme ça encore ? Nous je pense qu'on est arrivé déjà à une époque où c'était pas internet. Il n'y avait pas le marché du net ou qu'aujourd'hui quand tu voulais voir quelqu'un nous vient d'une époque ou quand tu voulais voir quelqu'un il fallait que tu ailles en concert et que tu attendes le Hit Machine. Tu vois, tu attendes le Hit Machine et que t'as pas ce truc là quand t'as envie d'aller ou écouter un artiste tu vas sur internet systématiquement et tu tapes son truc tu vois sa tête et tu te saoules tous les jours. Non eux c'était vraiment des vrais fans ils venaient ils attendaient même par exemple voilà l'anecdote aussi que j'avais tout à l'heure c'est qu'un mec il me disait c'est ouf parce que des fois j'attendais j'attendais jusqu'à 1h du matin 2h du matin quand tu passais au Téléthon je me disais mes yeux me piquaient juste pour voir ton passage alors que ça aurait été cette époque d'aujourd'hui bah tu dors et tu te réveilles le matin tu regardes le replay donc ils vivaient ils avaient plus ce délire de vivre en direct les choses avec toi donc forcément ça marquait plus et puis et puis ça créé le côté de l'attente aussi il y avait une réelle attente au vis-à-vis de ça je pense que c'est ça aussi qui était bien l'époque pas comme aujourd'hui aujourd'hui tu as le choix d'écouter tout et n'importe quoi avant quand tu kiffais vraiment un artiste voilà même les posters tu allais les acheter je pense dans les magazines alors qu'aujourd'hui la presse papier c'est plus trop d'actualité et toi justement on est super nostalgique j'ai demandé ça à tout le monde mais toi qui a eu des tournées en plus tu m'en as raconté des anecdotes mais toi si tu devais raconter une petite anecdote de tous ces époques là que ce soit tournées carrière etc est ce qu'il y a un truc qui devient en tête là tout de suite de tout ce que tu as pu vivre bah tout ce que je vois c'est que voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est l'effet un peu qui se coule quand tu défends intimement tu vois il ya des gens puisque moi j'ai une mémoire de ouf il ya des gens qui me disent ah tu te rappelles de moi il ya tant d'années et tout et je leur dis non sur le coup mais en rentrant dans la discussion bah je les revois quand ils étaient plus jeunes mais je le garde pour moi en fait et je me dis ah ouais en fait c'était elle et c'est ça que je trouve super nostalgique et tout mais moi c'est mon c'est pas si je le garde comme un petit secret tout parce que j'ai pas envie de faire le mec qui tu vois je sais pas que je suis dans le passé ou quoi c'est juste que j'ai une bonne mémoire des visages et tous ces visages familiers bah ils reviennent te voir et disent oui mais est-ce que tu te souviens tout sur le coup comme je disais non mais en fait vraiment je me souviens d'eux donc c'est ça qui est fou en fait c'est de les voir grandir ils ont des têtes différentes voilà comme je disais ils sont mariés ils ont tous des gosses ils sont dans un truc c'est à la fois nouveau et magique donc c'est un renouveau en fait c'est un renouveau de les redécouvrir voilà toi on t'a on t'a connu à la télé avant de faire de la musique tu as fait les graines de stars et du coup maintenant il ya beaucoup d'émissions sur la musique pour se faire découvrir en tant que d'artistes musiciens maintenant aujourd'hui si tu avais dû refaire ça et que tu vivais aujourd'hui est ce qu'il y a une émission qui t'aurait plus attiré par exemple ce voice je pense que si j'aurais vécu cette époque là d'aujourd'hui ouais j'aurais fait un truc comme the voice tu vois ça m'aurait bien dit the voice mais ouais pour tester le côté plus challenge avec vis-à-vis du talent tu vois que les mecs qui te regardent pas mais qui se concentrent sur ta voix et que ce que tu vas donner ce que tu vas dégager comme émotion je trouve ça cool comme concept voilà ce soir tu as dévoilé un son qui n'est pas encore sorti stratosphère mais pourtant tu le fais souvent sur les réseaux là ce soir il y avait des personnes qui étaient un peu dessus quand même connaissaient les sons moi je le connaissais justement par exemple je trouve que dont la façon on tarde à sortir le prochain ep qui s'appelle utopian on a quand même ça fait un bon bout de temps qu'on communique avec ses morceaux où les gens là ils vont essayer de les modeler façon et puis juste au moment de trouver la bonne version absolue en fait pour nous dans notre sens qui va permettre de de marquer le net quoi stratosphère bah on l'a testé déjà trois fois et s'avère que quand regarder les gens dans le public les gens la connaissaient déjà donc c'est que ça fonctionne donc je trouve ça cool de le travailler comme ça et puis et puis voilà quoi c'est beau de voir plein de lumière de de tu vois le système qu'on doit la mettre toutes les lumières et tout tout ça et tout mais c'est que ça suit en fait les gens ils sont quand même là en fait c'est même si ça fait plusieurs années que tu l'avais par toi même c'est fou quand même alors qu'on vient d'une autre vie c'est complètement fou il ya une vie qui nous sépare pratiquement comme quoi les réseaux des fois franchement maintenant c'est le vraiment le nouvel outil parce que au final pour l'instant tu as communiqué ça que par les réseaux et ça suit quand même en fait bah je trouve ça vraiment top vraiment top et c'est je trouve que les réseaux c'est le futur justement c'est ce qui prend le relais sur ce qu'on faisait avant et que c'est vrai que c'est important de communiquer sur les réseaux d'être proche des gens de partager des choses de partager des choses à la fois où qu'ils ont cette impression d'avoir ce privilège d'avoir une intimité avec toi dans le sens où ou des moments présents d'aujourd'hui est intense à la fois parce que regarde quand je faisais des photos et tout à l'heure je sentais quand même l'hystérie d'avant donc c'est marrant quelque part tu vois il y avait le côté hystérique encore mais sauf que c'est plus pareil tu vois ils sont pas là à boire biberon et l'alcool ils sont bourrés ils sont là mais c'est mignon quoi il ya des gens qui attendaient en plus encore à la sortie quoi comme comme avant donc c'est que les gens ils sont là ils revivent le truc jusqu'au bout en fait c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure à taille là quand tu marches là par exemple la voiture est passe en temps oui tu marches de l'autre côté tu attends oui tu vois ça tu dis oh tu es dans une ville tout le monde connaît c'est archi côté moi c'est cool il ya quelques secondes tu m'as parlé d'utopian du coup c'est que tu as d'autres projets pour ceux qui sont peut-être pas forcément au courant est ce que tu peux nous dire où tu en es et qu'est ce que tu prévois en dehors de back to basics pas utopian bah il arrive là comme je le dis tout le temps bon je sais que je le dis tant qu'il arrive la rive mais là il arrive vraiment donc on a fini tous les mix et tout on est en train de de finaliser peaufiner les angles et puis quand ça va sortir bah j'ai hâte de de le présenter et il ya une tournée qui va se préparer qu'on va préparer nous mêmes qu'on va produire nous mêmes puisque vu qu'on est en autoprod maintenant voilà qu'on va préparer une petite tournée moins importante que les back to basique mais en tout cas c'est c'est vraiment du renouveau pour nous parce qu'on reprend les rênes en main de nos propres carrières et on se décide de partir au charbon quoi d'aller bosser d'aller rencontrer les gens d'aller voilà conquérir la scène musicale qu'on attend et pour les gens qui seraient curieux qu'est ce qu'on peut s'attendre avec willy denze en 2019 qu'est ce qu'est ce qu'est devenu willy denze est ce qu'on peut attendre du willy denze d'avant du nouveau comment tu peux nous vendre ton projet bah aujourd'hui je pense que vu qu'il ya beaucoup beaucoup de choix j'ai tout simplement pris la décision de rester moi même finalement et de pas trop m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas donc willy denze jusqu'à présent je pense que c'est devenu c'est rester dans la tête dans le coeur des gens de marque de fabrique donc moi c'était très bas willy denze est tout simplement ceux qui me connaissent me retrouveront comme ils m'ont laissé parce que c'est pas vraiment un vrai renouveau c'est une continuité tout simplement donc que ce soit dans les balades dans les textes dans tout ce qui se passe et tout il ya tellement de choses diversifiées que en vérité j'ai pas besoin d'essayer de me tenter dans plein de choses complètement folle donc cette paix là ils vont retrouver exactement le même willy denze qu'avait avant mais en plus technique m'en parlant au niveau du chant au niveau de l'écriture au niveau de la maturité bien évidemment et puis voilà quoi mais après sur l'album c'est notre histoire j'aimerais m'aventurer sur quelque chose de complètement nouveau donc le risque je vais pas le prendre maintenant mais pour l'instant je me contente de 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 voilà de d'essayer de toucher et me servir de cette nostalgie justement pour regrouper tous les gens qui étaient éparpillés dans les quatre coins de l'hexagone de la france en fait dans les quatre coins de la france on va dire l'hexagone c'est trop grand avec un toit de la france et puis voilà quoi d'y aller petit à petit à tâton tout simplement et puis j'ai confiance donc je préfère m'attendre ou pas au plus bas mais je préfère m'attendre à quelque chose de cool et d'être et peut-être d'être agréablement surpris plus tard c'est pas juste je sais le c'est quoi donc on peut te souhaiter quoi au final bas qu'est ce qu'on peut me souhaiter une bonne santé avant tout parce que sans santé on fait rien et surtout ce qu'on peut me souhaiter une belle tournée de paix une belle tournée de paix pour remettre le pied à l'étrier et puis et puis voilà quoi en fait le design de mon label stratos pour justifier un peu en fait c'est vraiment l'état d'esprit brotherhood en fait c'est brotherhood c'est un état d'esprit tout simplement qui bas qui représente ce qu'on a à l'intérieur et nous ce qu'on a envie en fait c'est de partager et c'est de fédérer donc voilà aujourd'hui je pense que le monde il est devenu individualiste et que tout le monde pense qu'à sa gueule et puis moi mon vrai rêve d'utopie ça serait ça serait de rassembler tout le monde quoi donc voilà pour c'est pas d'être un gardien de la pêche après ça fait peut-être un peu trop fort bleu dire ça mais je pense que je suis plus pour ce genre de truc les gens voient tellement la merde autour de nous tous les jours que que j'ai pas envie de l'inclure dans ma vie artistique voilà donc voilà c'est le message que j'aimerais être porteur de ce message là et de ses valeurs surtout de d'être dans le partage et d'inciter les autres à réussir et puis moi je suis admiratif des gens qui réussissent tout simplement que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie je suis pas du genre à souvent me plaindre donc voilà c'est ce que ça représente brotherhood stratos c'est voilà on roule comme une confrérie et petit à petit chez qu'une confrérie c'est comme ça et voilà par la force du message on souhaite que ça se propage donc ce qu'on peut me souhaiter c'est que notre brotherhood ça devienne une nation voilà et vu qu'ils aiment toujours un petit peu les petits refrains ou les petits extraits tu nous fais un petit truc acapella vite fait si personne ne fait rien coupable nous serons de ces orphelins voulez vous vraiment que tout s'arrête si ça continue votre retour viendra peut-être être Sous-titrage ST' 501